Au cours des dernières années, les pêcheurs de grise ont entendu beaucoup parler de pêcher ce poisson-là à la jig, à la dandinette. Moi, c'est une technique que je fais depuis plusieurs années déjà. J'ai eu la chance, sans en faire nécessairement tous les jours, comme certains guides de pêche vont le faire quand ils guident pour la grise. Moi, je le fais quelques fois par saison, mais à l'usage, on développe quand même les trucs et les façons de travailler qui sont efficaces pour ce poisson-là. Est-ce que c'est toujours la meilleure façon de faire de jiguer la grise? Non. Je pense que la pêche, les toujours et les jamais, il faut oublier ça. C'est une excellente technique de pêche, mais il y a des journées, particulièrement quand c'est venteux, quand le poisson est actif et tout ça, que la traîne risque fort d'être supérieure. Moi, ma façon de voir ça, c'est toujours, j'ai tendance à commencer à la traîne, couvrir du terrain, ça me permet de mesurer le niveau d'activité du poisson. Si le poisson est actif, je couvre beaucoup de terrain, j'ai une présentation bruyante, je vais capturer beaucoup de poissons. Je m'aperçois après un certain temps que, bon, j'ai vu dans l'écran de mon sonore, on a passé sur des poissons, ça ne mord pas, on ne les fait pas réagir, ils ne viennent pas voir les leurres ou ils viennent voir un petit peu, ils reviennent d'abord, bien là, c'est le temps de sortir la jig, qui est une technique beaucoup plus lente comme présentation au sens où ce n'est pas quelque chose qui passe à l'horizontale à 2000 à l'heure. On est en mesure d'amener le leurre très près du poisson, puis si on veut même de travailler très lentement, vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de faire à ce niveau-là. Comment je procède? C'est sûr que c'est une technique qui ne couvre pas beaucoup de terrain, je ne fais jamais ça dans le vide, jamais. Je trouve d'abord des poissons avec mon sonore. Souvent, ce que je vais faire, je vais avancer, même pas de ligne à l'eau, entre 2 et 5 milliers à l'heure. Puis là, j'avance, j'avance, j'avance. Mon sonore va être ajusté avec la sensibilité assez forte, dépendamment du type d'appareil que vous avez encore là. Moi, avec Garmin, le système d'ajustement pour la sensibilité est très bon, donc je n'ai même pas besoin de jouer avec ça. J'avance, la sensibilité est ajustée assez haute, on progresse. À un moment donné, je repère une grise ou un groupe de grises. Souvent, j'essaie qu'il y en ait plus qu'une. Je ne veux pas travailler un poisson tout seul. J'aime ça avoir un groupe de poissons. Puis plus le groupe est grand, plus il y a une compétition pour la nourriture. Puis souvent, plus les attaques viennent facilement. Donc, je me promène. À un moment donné, je repère 3 ou 4 grises. J'arrête immédiatement le bateau. Si j'allais un petit peu vite, comme 4 ou 5 milliers à l'heure, je vais même donner un petit coup de reculons. Ensuite, je me remets au neutre. Avec mon moteur électrique, dans mon cas, un MotoGuide XC5, j'appuie sur le bouton « Ancre ». Donc là, mon moteur électrique qui enregistre ma position GPS, puis peu importe le vent, va me garder en place au-dessus des poissons. Moi, dans mon cas, je travaille avec le Panoptix, ce qui devient un gros, gros plus. On peut quand même le faire avec une sonde traditionnelle. À ce moment-là, on a notre montage, on a une tête de jig avec une imitation de petits poissons. On va le laisser descendre dans le son. On va le voir à l'écran du sonore. On le laisse descendre dans la colonne d'eau. On le voit apparaître dans l'écran du sonore. Puis, si les grises ont été repérées au fond, c'est plus facile encore. On le laisse descendre jusqu'au fond. Quand le fil arrête de sortir, on ferme le moulinet, puis là, on peut travailler notre poisson. Quand le poisson est en suspension, bien évidemment, supposons qu'il y a 120 pieds d'eau. On a repéré les grises dans 75 pieds de profondeur. Mais mon leurre descend, descend, descend. Quand j'arrive un peu au-dessus du poisson, moi, j'aime ça peut-être un 5 pieds au-dessus du poisson. J'arrête de mouliner. Là, à partir de ce moment-ci, il faut travailler notre leurre. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des pêcheurs qui ont des préférences et tout ça. Je vous fais part un petit peu de ce que j'en pense. À l'occasion, ça fonctionne vraiment bien de le descendre un peu au-dessus de la grise ou même à sa hauteur, puis de le jiguer doucement, un peu plus doucement qu'on le ferait au doré. Puis, souvent, l'attaque va venir. Il y a d'autres journées, il faut les provoquer un peu plus. Dans ce temps-là, je descends de l'air. Cette fois-ci, je ne me rends pas jusqu'à ma truite grise. Je l'arrête au-dessus. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je mouline vers le haut. Là, encore, le panoptique devient un outil extraordinaire parce qu'on voit en direct ce qui se passe. Mais on pourrait quand même le faire avec une sonde traditionnelle encore. Là, je vais voir la grise qui part et qui monte vers mon leurre. Quand elle s'approche, je peux remouliner encore un petit peu. Je joue vraiment à la proie qui sauve du prédateur. C'est très provocateur. Puis, souvent, il va venir attaquer le leurre dans ces conditions-là. On a différentes options. Quand on a des leurres qui ont une queue ronde, on peut aussi se déplacer avec le moteur électrique. S'il y a un groupement de poissons qui, dans une surface, n'est pas trop rapprochée, un petit peu éparpillée, on peut se promener à leur travail. On développe différentes façons de faire qui, selon les conditions, peuvent être efficaces ou non. Au niveau de l'équipement, moi, j'utilise la canne que je prends pour jiguer le doré. Ce que j'ai en main, c'est une canne de 5 pieds 9 pouces. C'est une canne de puissance moyenne et d'action très rapide. Celle-là, plus particulièrement, c'est une Fenwick Elitech Wallight de 5 pieds 9. Donc, imaginez le plaisir de capturer des grises de 5 à 10 livres, parfois 15 livres, parfois 20 livres, avec une petite canne comme ça. C'est rien en bas d'extraordinaire. On est sur une autre planète complètement par rapport à capturer la truite grise avec une ligne plombée, un chapelet. On a du plaisir, on se fait sortir la ligne. Moi, j'ai vu des combats où, à 2-3 reprises, les grises replongent vers le fond et me sortent à 40-50-60 pieds de fil de suite. C'est fabuleux de pêcher comme ça. C'est tellement plaisant. Au niveau du moulinet, on va prendre un moulinet de taille 25 pour aller avec une petite canne courte et légère comme celle-là. Moi, les gens connaissent mes préférences. Ça fait plusieurs années que j'en parle. Je suis un grand, grand fan des Flugers Patriarches. Donc, c'est ce que j'ai mis là-dessus. Taille 25, on a un ensemble parfait. Au niveau du fil à pêche, c'est un bout qui est assez important, surtout si on le travaille les journées, on doit travailler de façon un peu plus statique. Là, le poisson, il s'approche du leurre. Il a la chance de voir le fil de pêche. Ça fait une énorme différence dans ces conditions-là si vous pêchez avec un fil trop gros. Ça fait que moi, à la base, c'est sûr que ça dépend de la taille moyenne des grises sur votre lac. Ce n'est pas la même chose de pêcher un petit lac des Laurentides versus un lac Ontario. Moi, je vais parler d'un lac où les poissons sont de taille moyenne dans le cas de la truite grise. Ça fait que mon fil à pêche, nano-fil, vert, 8 livres de résistance. Donc, évidemment, je peux prendre des grises plus grosses que ça. Ça fait que mon frein, il faut être prêt à le lousser une fois qu'on a piqué notre poisson, si on travaille avec un frein serré, ou encore démouliner pour donner soi-même du fil. J'aime beaucoup faire ça aussi à l'occasion. Puis, au niveau de mon bas de ligne de fluorocarbone, parce que c'est essentiel pour ce type de pêche-là, surtout, encore une fois, si on travaille lentement, bas de ligne de fluorocarbone pourra avoir entre 6 et 10 livres selon votre niveau de frilosité. Frilosité. Si vous êtes très frileux, vous avez peur de vous faire casser, vous pouvez prendre 8 ou 10 livres. Sinon, il va un peu plus petit avec du 6, par exemple. Vous allez avoir plus de touches avec le 6 livres. De temps en temps, il faut tester, voir s'il n'a pas faibli et tout ça. Le poisson ne le verra absolument pas. Si on travaille dans un plan d'eau où la grise est plus grosse, on va devoir prendre un fil un peu plus résistant. Donc, le fluorocarbone est important. Tête de jig, moi, je vous dirais que la majorité du temps, surtout si on travaille avec des fils fins comme ça, 3 huitièmes d'once, une demi-once. C'est ce que j'utilise le plus. Je vais monter une imitation de poisson là-dessus. Au fil des ans, j'en ai testé plusieurs. À l'occasion, les modèles à queue ronde fonctionnent bien. J'ai remarqué, entre autres, plus fréquemment sur le lac Champlain, par exemple. Donc, c'est des leurres qui ont plus d'action. Ripple Shad aussi m'a donné des bons résultats dans certaines circonstances. Modèles à queue ronde. Mais plus souvent, c'est des modèles à queue fourchue qui fonctionnent bien pour jiguer la grise. En tout cas, selon mes expériences de terrain. Le leurre qui m'a valu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons au fil des ans, c'est le Power Minnow. Parfois 4 pouces, parfois 3 pouces. Des fois aussi petits que 3 pouces pour prendre des grises de 15 livres. Donc, elles ne sont pas particulièrement actives. Donc, Power Minnow, couleur Smelt. J'aime beaucoup, beaucoup le blanc. Puis, l'année passée, on a testé le Flat Nose Minnow dans la catégorie Maxent. Il a super bien fonctionné. Vraiment. Donc, ça, c'est une autre option. Des petits poissons nageurs, des petits poissons de leur soupe, c'est-à-dire très minces, queue fourchue. Dans le cas du Maxent, très fort dégagement d'odeur. C'est un avantage. Puis, on aurait pu aller même du côté de Golpe aussi avec les Minnow. Donc, il y a plusieurs possibilités. Mais moi, je dis, tout pêcheur de grises devrait avoir cette technique-là dans son arsenal pour quand ça ne fonctionne pas à traîne. Puis, pour le plaisir incroyable qu'on a capturé des grises de cette façon-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada